salut à tous moi c'est cypher vous êtes sur xboxlife.fr aujourd'hui on part sur l'asphalte pour le test de ride cat sur xbox one donc là on va partir sur deux courses pendant ces deux courses je vais vous parler du jeu donc le jeu il est développé et édité par milestone et il est sorti le 8 octobre 2020 alors moi je suis nouveau en matière de simulation auto j'ai fait pas mal de simulation auto mais là je voulais tester ce que ça donnait au niveau de la moto donc ce que je vais dire c'est plutôt destiné aux joueurs de leur découvrir cet univers plus qu'aux motards chevronnés parce que je pense pas leur apprendre quoi que ce soit à la limite si vous s'il ya des informations que j'ai oublié etc venez dans les commentaires nous donner des compléments d'infos ça sera ça sera le plus intéressant en fait au final donc dans ride cat vous avez 176 motos et 81 motos qui vont arriver via des dlc attention par contre il ya une partie de ces motos c'est des variantes de la même moto ça va être des vous allez avoir la version un classique la version course ou la version endurance qui vont qui vont chacune être joué dans certains modes de jeu donc c'est c'est un peu moins c'est un peu moins de moto au final quand on quand on reprend vraiment le compte avec ça vous avez 30 circuits et quatre pareils qui vont arriver en dlc d'ailleurs il ya des dlc payants et gratuits donc une partie des motos vont arriver gratuitement et ça c'est plutôt cool pareil niveau circuit il ya quelques manques mais ça je vais en reparler un peu après en parlant des modes transition toutes trouvées donc les modes de jeu alors comme dans tous les jeux de course classique vous avez le mode course simple vous choisissez votre course votre circuit vous avez la possibilité de choisir le monde de tour où est le nombre d'adversaires vous avez aussi la possibilité de choisir l'heure à laquelle la course commence le la météo est ce que la météo est dynamique ou non et la vitesse à laquelle le temps se déroule vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 60 fois le la vitesse le temps de jeu donc en gros en minute vous passez une heure de l'heure de jeu donc le condé des conditions climatiques et le cycle jour nuit avance très vite là par exemple c'est ce que j'ai mis pour cette course donc on commence de nuit et on va finir la course de jour normalement ensuite vous avez notre contre la montre pas est vraiment du classique vous choisissez à votre circuit sur votre moto et vous essayez de battre le battre le temps le meilleur temps essayer de faire le meilleur temps possible donc ça c'est vraiment du classique de tout bon jeu de course ensuite vous avez le mode carrière celui là je l'ai vraiment bien aimé vous commencez par choisir déjà la région dans laquelle vous allez vous allez jouer donc europe états unis ou asie ça va définir en fait les courses quels circuits et quels tracés vous allez avoir pour débuter et ensuite vous avez plusieurs petits défis vous avez des contre la montre classique des contre la monde dans laquelle vous avez des portes à passer à une certaine vitesse des radars en fait vous à vous devez les passer à une certaine vitesse si vous voulez passer trop lentement vous avez ça vous s'est décompté de votre votre temps total vous perdez vous perdez des secondes vous avez des défis de déplacement des courses classiques plein de petits défis comme ça qui sont plutôt plutôt cool ça permet surtout de pas s'ennuyer de pas avoir à refaire toujours la même chose des courses en commençant toujours à la même position et c'est le petit bémol qui peut y avoir dans certains dans certaines carrières là vraiment vous avez de la diversité c'est assez sympa qu'est ce que je pourrais dire de plus dans ce mode là vous avez quelques choix de temps en temps mais c'est pas c'est vraiment les choix de basique comme comme ce que je vous ai dit au début le fait de choisir son son sa zone de départ et vous avancez comme ça quand vous finissez une coupe donc une coupe c'est divisé par plusieurs petits défis vous débloquez d'autres coupes avec d'autres d'autres types de motos des heures ce mode ça vous permet d'acheter vos premières motos dont il faut il faut commencer par là vraiment un mode mode de jeu plutôt cool qui permettra de découvrir le jeu par contre par contre comme je disais moi je suis vraiment débutant la matière et les premières heures de jeu faut s'accrocher c'est pas c'est pas cadeau le jeu fait pas de cadeaux le chrono est vraiment est vraiment serré des fois vous allez avoir la médaille d'or et le dernier chrono pour avoir la médaille de bronze qui sont à 6 7 secondes d'écart c'est vraiment très peu pour pour certaines courses donc faut vraiment s'accrocher au début après des coups après un petit temps d'adaptation ça devient vraiment cool mais il faut faut savoir qu'il va falloir s'accrocher pour les gens qui veulent découvrir et pour finir vous avez le mode course d'endurance en règle générale moi j'adore ce type de mode dans les jeux de course celui là fait pas exception je l'ai vraiment bien aimé donc comme pour le mode course simple vous allez choisir votre circuit votre moto qui va là être une moto endurance justement par rapport aux différents modèles de moto et le jeu va prendre en compte vos l'usure de vos pneus votre jauge d'essence et plein de petits détails comme ça ce qui va vous demander régulièrement de retourner au stand pour pour bas pour recharger l'essence pour changer vos pneus si le temps a changé ou s'ils sont trop abîmés c'est vraiment sympa ça change un peu de juste faire la course de la ligne d'arrivée à la ligne d'arrivée vous êtes obligé d'être un peu tactique vous demandez est ce que vous avez vous passez plus tôt au stand est ce que vous continuez la course en priant pour pas que la météo change trop c'est vraiment cool c'est là où vraiment on voit les conditions de météo et le cycle jour-nuit changer de manière de manière cool on a on a vraiment le temps de le voir avec les courses vous pouvez d'ailleurs si vous êtes vraiment complètement fou paramétrer jusqu'à 24 heures de course qui est ce que j'ai pas fait un très honnêtement est ce que je sais pas qui va faire mais vous pouvez le faire donc c'est vraiment sympa c'est là par contre que je trouve qu'il manque un peu de circuit principalement le mans je trouve ça vraiment dommage de pas l'avoir mis bon vous avez toujours nerver ring en course miting d'amburance mais le mans je trouve vraiment que c'est un manque c'est ça reste une course mythique qui n'est pas présente là dans le jeu et qui a pas qui est pas prévu en dlc donc je c'est mon petit mon petit bémol niveau au niveau course que j'ai trouvé on peut aussi genre multi par contre c'est seulement ligne vous pourrez pas inviter des potes pour jouer en écran splitté chez vous et le paramétrage des courses est un peu limité c'est vraiment le mode course sans vous n'avez pas possibilité de faire des courses d'endurance pareil les défis du mode carrière ça aurait été sympa de pouvoir les faire avec quelqu'un d'autre mais là non c'est vraiment juste des courses courses unique quelques options plus aurait été aurait été sympa alors pour la deuxième course elle est un peu plus courte on va on va passer en vue à la première personne et on va parler un peu du gameplay alors niveau gameplay maintenant faut comme je le disais un peu plus fois un temps d'adaptation c'est le gameplay d'une d'une moto c'est pas du tout la même chose que pour une voiture pour une voiture pour aller à droite vous vous appuyez juste à droite enfin vous tournez le volant à droite la voiture part à droite vous allez à gauche vous tournez à gauche et bas à gauche là faut vraiment penser que c'est le poids du pilote qui va qui va un clic qui va indiquer la direction de à la moto donc il faut vraiment que le pilote se penche d'un côté d'abord pour tourner pour tourner de l'autre côté faut qu'ils se redressent et qu'ils se repenchent de l'autre côté donc c'est c'est un temps c'est un temps à avoir c'est faut vraiment plus anticiper ces virages que pour un que pour un jeu de voiture mais vraiment après une heure ou deux on s'y fait clairement c'est pas un souci du tout c'est vraiment juste le départ qui est compliqué mais ensuite ça passe tout ça alors maintenant les graphismes comme vous le voyez le jeu il est très très beau c'est très beau c'est sympa les les décors sont jolis peut-être un petit manque de vie dans le décor comme par exemple je comparais mais avec forza où il ya régulièrement des petites animations dans le décor des lâchers de ballons des avions qui passent là vous n'avez pas trop ça c'est peut-être le bémol sinon le jeu est vraiment très beau petit défaut un très léger clipping qu'on voit principalement dans les rétro vous pouvez regarder là dans les rétro vous voyez que très vite ça disparaît ce qui ce qui est dans notre dos mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas gênant donc pour conclure niveau des moins pour moi il y en a un seul principal c'est le multi qui est vraiment faible donc pas mal de d'options à avoir dans le mode mais sinon sinon il n'y a pas trop d'autres moins et au niveau des plus moi je dirais la carrière vraiment cool on s'ennuie pas les graphismes sont magnifiques le cycle jour nuit et les conditions météo sont vraiment sympa il ya vraiment un beau changement il ya une évolution assez assez cool est plutôt discrète on la voit passer sans spécialement s'en rendre compte et le gameplay même s'il faut un léger temps d'adaptation dès qu'on l'a en main ça devient vraiment plaisant c'est vraiment cool sachant ça change des simulations auto c'est pour ça que le jeu finit avec la note de 8 sur 10 vraiment un très très bon jeu même pour les débutants juste faudra s'accrocher au début il y aura quelques il y aura une ou deux heures au début où vous allez avoir du mal à piloter vous allez tout le temps faire des sorties de circuits etc mais avec le temps vous allez vous habituer vous verrez que ça passera beaucoup beaucoup mieux voilà voilà merci à tous d'avoir regardé ce test je laisse avec la fin de la course et bonne journée à vous merci à tous Sous-titrage ST' 501